L'artiste d'origine haïtienne Wesley, avec ses sonorités chaudes à saveur reggae, offre un avant-goût du spectacle qu'il présentera à la fête du Lac des Nations cet été. Respectant la tradition, les organisateurs ont dévoilé mardi la programmation complète de l'événement, accompagnée par quelques-uns des interprètes qui monteront sur scène du 16 au 21 juillet. Cette année, on nous propose des artistes variés pour plaire à tous les goûts. Ils sont tous remarquables. Garou, Edlé, Jean-Marc Couture, Cain, Trois-Accords, les Vikings avec dix invités. Il y en a pour tout le monde. Paul Darèche, les Cowboys fringants. Donc il y en a un paquet pour tout le monde. Sean de Philippe, je vais être là aussi. Donc j'ai beaucoup de misère chaque année. Je suis capable de dire un soir de coup de cœur. Cette année, c'est impossible. Mon coup de cœur, c'est la programmation générale. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts tous les soirs. La compagnie créole va être là. Donc je pense que tout le monde va en trouver leur compte tous les soirs. Donc c'est merveilleux. La formation Drummond-Villoise, Cain, sera également de retour. Ils sont après tout des habitués de la fête du Lac des Nations. C'est une couple de fois qu'on vient. Ça a été des excellents parties. En fait, la musique, la philosophie de Cain, avec les scènes extérieures, c'est un match parfait. C'est l'été. Notre musique prend tout son sens. On est vraiment contents de revenir dans votre fabuleux festival. Ceux qui aiment les feux d'artifice auront aussi de quoi se réjouir. Pour la première fois, l'événement attire des artificiers provenant de la France, la firme Pyragric. On n'a jamais eu de compagnie de l'international qui est venue se réjouir ici à Sherbrooke. La première des choses. On a travaillé avec l'année passée au Casino de Halle et on a vraiment fait une belle présentation. Je voulais avoir vraiment de quelque chose de différent pour le spectacle d'ouverture en nous présentant aussi Tours de France. Donc, ça va être quelque chose de vraiment, mais vraiment très bien.